C'est en mai, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée Nationale, vous nous avez fait le plaisir de rester pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour à tous, Sonia, Dimitri, Anissa, Ducrot, madame la présidente de la ZAD Nationale. Bonjour Gaspard. Je suppose que vous vous doutez un peu, mais on a évoqué la réforme des retraites et la bronca que ça suscite à l'Assemblée. Non mais sérieux, c'est sans fin ce truc. Ça c'est l'opium du parlementaire, cette réforme. Franchement, ils peuvent pas plutôt se défoncer avec des ballons de rouge à la buvette. Vraiment, moi je plains notre invité de devoir arbitrer tout ça. Moi, je sais pas comment il fait. Moi, président de l'Assemblée Nationale, je ne pourrais pas. Ah bon, pourquoi ? Déjà de un, parce que tu dois passer ton temps à mentir comme un arracheur de dents. À mentir ? Non mais Dimitri, t'es quand même obligé de dire en public des trucs aussi gros que « C'est à vous, madame Panot, on vous écoute. » Quel être humain, normalement constitué, peut écouter Mathilde Panot ? Si quand elle ouvre, ton premier réflexe, c'est pas de penser à ta liste de course ou au marché à la crié de Rungis, c'est que t'as un sérieux problème psychologique. Et puis bon, c'est un poste où il faut avoir un self-control dont je serais incapable. C'est-à-dire ? Non mais Dimitri, l'obligation d'écouter parler des gens qui à 90% racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Alors que toi, t'es en hauteur, entouré de garde du corps, avec un marteau dans la main. En trois jours, moi je transforme les sans-culottes en sans-dents. Je veux dire, en une année, notre invité n'a pas balancé une fois son marteau. Non mais comment elle le fait ? Et je rappelle qu'elle a quand même eu des fenêtres de tir, enfin, il y a quand même eu Marine Tondelier qui a parlé dans un micro à moins d'un mètre. En dessous des, je sais pas, il y avait moyen de faire ça super discréto. Tu vois, il y a, elle est là, il y a le semblant qu'il y a une mouche en train de tourner autour de sa grille de sudoku. Bam ! D'un coup, oups, pardon, cher collègue. L'un à l'autre, elle est en train de compter les chandelles en écriture inclusive. D'un coup, on entend un autre, bam, dans l'Assemblée Nationale. La Présidente, qu'est-ce qui se passe encore ? Qui a eu un malaise ? Ah, c'est Émeric Caron, il a pensé que vous veniez de tuer un moustique, Madame la Présidente. Toller dans la salle, Katnans qui se lave. Cette violence faite aux femmes est insupportable. La Sandrine Rousseau, calme-toi, Adrien. Non mais moi, le coup du marteau qui vole, que ce ne soit jamais arrivé, moi ça me dépasse. Je veux dire, logiquement, t'es présidente de l'Assemblée Nationale. Tu finis pas l'année parlementaire avec un mal de crâne, mais avec le biceps de Raphaël Nadal. Télélogiquement, ce matin, notre invité, elle ne devrait pas être ici, mais sur un coup à Roland-Garros. Ah oui, rien que ça. Ben, Alissa, dans son journal des sports, elle est en train de nous dire « La sensation de cette année nous vient du 7e arrondissement de Paris, issue du calife, non classé. Alors Dimitri, vous ne pouvez pas la rater, parce que c'est la seule qui joue en chemise imprimée léopard et au talon. Elle a aussi la particularité de se déplacer avec ses propres ramasseurs de balles déguisés en maîtres d'hôtel. Et là, Dimitri qui rebondit, c'est intéressant, et au niveau de son jeu ? Ah ben son jeu, disons que tout est dans le service. Si vous aimez les Ace, vous serez comblés. Ah bon, rien que ça, oui. Ben oui. Après, ce n'est pas le jeu le plus participatif qui soit. C'est sûr. Gaspard, je sens bien que cette histoire de retraite vous ennuie, mais vous pouvez pas nier qu'il y a quand même un problème. Il faudrait sauver le régime pour les prochaines générations. Non mais Dimitri, vous avez vu à quoi ressemblent les nouvelles générations ? Vous avez vraiment envie de leur laisser une France qui marche ? Quand je pense qu'on a sacrifié Peggy dans les tranchées en 14, alors que Virginie Despentes en est à son 15e livre, on peut pas dire que l'histoire ait le sens du timing. Vous pensez pas qu'on a tout de même une responsabilité vis-à-vis des enfants, des générations futures ? Aucune zéro. J'en parlais hier avec Maître Gims, il me disait Est-ce que les égyptiens ont eu la générosité de nous laisser la fibre optique et les satellites qu'ils avaient mis en orbite ? Est-ce que les Romains et les Grecs ont eu la délicatesse de nous laisser Tchap GPT grâce auquel ils ont pondu toutes leurs thèses dans philo ? Est-ce que Lucie, le plus vieux fossile du monde, nous a laissé un livre de recettes pour Thermomix ? Non, alors ça va. Vous délirez complètement, Gaspard. Ok, je vais prendre quelques exemples plus pragmatiques. Donc l'idée globale de cette réforme, c'est de laisser la maison propre en or pour les générations qui viennent. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, est-ce que vous préférez que Louis Boyard hérite d'un appart de 200 mètres carrés dans le 7ème avec une cave remplie de grands crus ou d'une tente qui échoua sous un pont avec une bouteille de cidre, marque repère ? Je crois que la question, elle est vite répondue. Donc il ne faut surtout pas faire cette réforme. Il faut la retirer et laisser filer les déficits, Madame Pivet, aux générations futures. Il ne faut pas leur filer une patate de choses, mais une tartiflette sous stéroïde, enfin. Ou alors faire une réforme ambitieuse. Âge de départ, 25 ans, une retraite minimum, 5000 balles pour tous. Allez, et pour les cheminots, pas une retraite à moins de 20 000 balles, hors stock option. Parce que comme disait Jean-Pierre Raffarin, de retraite needs the LFI to win against the LFI. Sinon, vous avez vu la une de Paris Match ? Ah oui, Tina Turner. Tina Turner, une star, on chasse une autre. On est peu de choses face à l'actu. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. T'as vu, numéro 2 de la semaine. Merci. Tina Turner, que tout le monde connaît comme la mère d'Afida Turner, bien entendu. Merci Gaspard Proust. Merci Yael Brunpivet d'être restée avec nous. Merci Sonia. Merci.